Depuis le début de ta vie, on t'a dit comment te comporter. On t'a dit ce que tu dois faire pour être heureux et pour être une bonne personne. Lève-toi tôt, va à l'école, obtiens un bon diplôme, trouve un taf, et c'est le seul chemin possible, y'a pas d'autre option. Le problème c'est que ça a pas l'air de si bien fonctionner que ça pour toi. Et tu commences peut-être aujourd'hui à te demander si on t'a pas menti quelque part. Tu te sens un peu berné, tu te demandes si c'est vraiment possible d'être heureux dans ce monde. T'as probablement déjà essayé de changer, t'as regardé des vidéos de développement personnel, t'as essayé de mettre en place des objectifs, des résolutions, mais t'as jamais su les tenir. Aujourd'hui t'as l'impression de ne même plus être si motivé que ça, à changer quoi que ce soit. Ça semble impossible. Tu te sens sûrement impuissant et ta confiance en toi ne fait que diminuer au fil du temps. Si tu te reconnais ne serait-ce qu'un peu dans ce que je viens de dire, tu devrais regarder cette vidéo en entier. Cette vidéo va pas être comme toutes les autres que tu peux voir sur Youtube. C'est un véritable guide sur comment réellement changer ta vie. Comment être plus heureux, plus épanoui, moins anxieux, moins déprimé, et comment réellement obtenir ce que tu désires. Cette seule vidéo, si tu l'appliques, peut complètement t'aider à reprendre le contrôle. Et le plus tôt tu mettras en place les choses qu'on va voir ici, le plus vite ta vie va changer. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo en entier et dans l'ordre. Chaque partie de cette vidéo a son importance. Première étape, reprends la responsabilité. La majorité des gens vivent leur vie dans un état de victime. Ils remettent toujours la faute sur l'extérieur, et se plaignent de ce qui leur est arrivé, de leur famille, du gouvernement, de leur patron et de la société. Et je le sais, parce que j'ai été exactement pareil pendant une grande partie de ma vie. Et c'est vrai, dans les premières années de notre vie, on ne peut pas y faire grand chose. On est juste complètement soumis à l'environnement dans lequel on grandit. Ce n'est pas ta faute si tu as eu un accident, ce n'est pas ta faute tous les traumas que tu as subis dans ton enfance, ce n'est pas ta faute si tu as été agressé ou harcelé par une autre personne. Il y a de fortes chances pour que tu n'aies rien pu faire pour éviter ça de toute façon. Mais tu as le contrôle sur une chose. Tu as le contrôle sur comment tu vas y répondre. Selon moi, il y a deux naissances. La première, c'est ta naissance physique, ton arrivée dans ce monde. La seconde naissance, c'est quand tu te réveilles. Tu commences à devenir conscient que cette vie est éphémère, que tu n'es là que pour un certain temps, et tu commences à te demander ce que tu vas pouvoir faire de ce temps. Tu commences aussi à te rendre compte que tu n'as pas besoin de juste subir ce qui se passe, de juste subir les événements, que tu peux avoir un impact sur ta vie, que tu as le pouvoir de changer des choses, et tu prends la responsabilité de ces choses. Parce que c'est seulement à ce moment-là que tu deviens libre. Et il y a certaines personnes qui ne se réveillent jamais. Il y a certaines personnes qui, du début de leur vie jusqu'à la fin, vont juste rester dans un état automatique, manipulées par les croyances qu'on leur a mis en tête, par les traumatismes qu'ils ont subis, par les certitudes que ça leur a créées à propos du monde et à propos d'eux-mêmes. Et du coup, ils vont rester dans cet état de victime. Je suis victime du monde, je suis un cas désespéré, et de toute façon, ma vie c'est de la merde, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Ils vont rester dans cet état-là. Et depuis cet état-là, ils ne sauront même pas que c'est possible de changer. C'est ça qui est triste. Ça nécessite simplement de sortir de cet état de victime, et de comprendre qu'on a le pouvoir d'apporter un changement à notre vie, si on décide de le faire. Et un changement, ce n'est pas forcément le fait d'obtenir exactement ce qu'on veut. Un changement, ce n'est pas forcément faire revenir ton ex. Il y a des choses que tu ne pourras pas changer. Mais même les choses que tu ne peux pas changer, tu peux les utiliser, tu peux utiliser ces événements pour devenir plus conscient, plus présent, pour devenir une personne avec un état d'esprit qui lui permet de plus facilement traverser ce genre de situation à l'avenir. Devenir une personne qui est capable de se mettre dans un état de non-résistance et de simplement se laisser traverser par ce qui arrive. Et c'est cette capacité-là qui rend la vie plus légère, plus facile. C'est ça qui m'a permis de ne plus être si effrayé par la vie. Parce que je sais que quoi qu'il puisse arriver, si je ne peux pas le modifier, j'ai la capacité de l'accepter. J'ai la responsabilité là-dessus. Maintenant, je veux que tu sortes de cet état d'esprit de victime. Je veux que tu puisses te dire, je prends tout de suite l'entière responsabilité de ma vie et l'entière responsabilité de tout ce qui va m'arriver dans le futur. Oui, mais je n'ai pas confiance en moi et en plus, je ne suis pas très grand et je ne suis pas très beau. Et alors ? Et alors ? Commence là où tu es. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus avancés que toi, qui ont plus de chance que toi, qui sont plus beaux, plus riches. Et peut-être que toi, tu as traversé des événements vraiment difficiles et que ça t'a mis un gros coup et que depuis, tu as du mal à te relever. Accepte-le. Tant que tu n'acceptes pas l'endroit où tu te trouves maintenant, tu ne peux juste pas avancer. Accepte d'être dans cette situation là tout de suite et recommence depuis cet endroit. Deuxième étape, améliore ta santé mentale. On n'a pas tous eu la chance de recevoir la meilleure éducation et de grandir dans un bon environnement. Pour la plupart d'entre nous, on a des traumas plus ou moins conséquents et à ça s'ajoute toute la pression du monde dans lequel on vit. La pression de devoir réussir, de devoir gagner de l'argent pour survivre, satisfaire ses parents, trouver l'amour, devoir être vu comme une bonne personne aux yeux de la société, etc. Et tout ça, ça met un sacré bordel dans notre tête. On ne sait plus vraiment ce qu'on veut nous-mêmes. On ne sait plus si on fait les choses parce qu'on a envie ou parce qu'on est obligé. On ne sait plus si on doit écouter nos émotions ou pas. Et on finit par ne plus du tout être aligné avec nous-mêmes. Et tout ça, ça crée énormément d'anxiété et des épisodes de déprime qui vont et viennent sans arrêt. Et je crois que très peu de gens se rendent compte d'à quel point leur santé mentale a un impact immense sur tous les aspects de leur vie. On ne s'en préoccupe pas parce qu'on a l'impression que tout est juste lié à nos circonstances extérieures et que quand on se mettra en couple, enfin tout ira mieux. Ou quand on aura enfin ce diplôme et ce job dont on rêve tant, là enfin tout ira mieux. Mais non, ça ira pas mieux. Parce que la façon dont tu te sens aujourd'hui, elle est qu'en partie déterminée par tes circonstances extérieures. La majorité est déterminée par ta santé mentale, par ton état intérieur, par tes croyances, par ta vision du monde. Et d'ailleurs, si t'as une mauvaise santé mentale, ça va être extrêmement difficile d'accomplir les choses que tu veux accomplir. Quand t'es déprimé, est-ce que t'as envie d'aller à la salle régulièrement et de bien manger et de travailler sur tes projets ? Probablement pas. T'as probablement juste envie de rien foutre et de regarder Netflix et de jouer à des jeux vidéo. Maintenant, imagine que tu te sentes super bien mentalement. Que t'as résolu tes problèmes intérieurs, tes questionnements existentiels, que t'en es arrivé au stade où t'arrives à accepter la vie comme elle est. Et maintenant, tu profites juste de tout ce qui est disponible dans ce monde. Depuis cet état, est-ce que tu penses que ça te semblerait difficile d'avoir de bonnes habitudes, de faire du sport, de travailler sur tes projets ? Ça semblerait facile et t'aurais même envie de le faire. Ça deviendrait un plaisir de progresser chaque jour. J'ai déjà eu les deux et je peux te dire que la différence est incroyable. On se rend vraiment pas assez compte que notre santé mentale est l'un des piliers, voire le pilier, le plus important de toute notre vie. Donc comment on peut améliorer notre santé mentale ? Commence par apprendre des choses à propos de ton anxiété, à propos de ta dépression, à propos de tes émotions. Achète des livres qui parlent de ces sujets-là. Si t'apprends juste à te connaître, à comprendre pourquoi tu te sens comme tu te sens, à connaître tes véritables besoins et tes désirs et les choses qu'ils te manquent peut-être, rien que le fait de te comprendre, ça va déjà énormément te soulager. Ça va aussi te permettre de régler ta vie d'une façon qui est bien plus alignée avec toi-même. Le monde que tu vois à l'extérieur de toi, c'est pas le monde. C'est ta façon de regarder et d'interpréter le monde. En réalité, tout se passe dans notre esprit. Le monde qu'on voit, c'est que le reflet de notre monde intérieur. Donc si on change notre monde intérieur, c'est une nouvelle réalité qui va se refléter à l'extérieur. Et donc c'est toute notre vie qui va changer. Et comment on peut changer notre façon de voir le monde ? Voilà comment moi je fais. La lecture, c'est pour moi un support. Ça me permet de voir les points de vue des gens qui ont passé leur vie à réfléchir sur un sujet. Lire juste 10 pages d'un livre qui soutient ta santé mentale chaque jour. Ou alors écouter un livre audio si vraiment t'arrives pas à lire. Quand tu fais tes trajets, quand tu marches, quand t'es dans les transports. Un livre sur la spiritualité, sur la philosophie, certains bons livres de développement personnel. Quelque chose qui va apporter une amélioration à ta vie. Moi la philosophie et la spiritualité, ça m'a aidé à comprendre le monde. Ça m'a aidé à accepter ma vie. Ça m'a aidé à surmonter les choses qui me faisaient beaucoup souffrir. Donc lire ou écouter des livres, et essayer de vraiment comprendre ce que tu lis, pas juste récolter des connaissances, mais vraiment les ressentir, vraiment les utiliser pour changer ton regard sur la vie, ça, ça va vraiment t'aider. Ensuite, on a la méditation, ou l'état méditatif. Quand j'avais les symptômes de la dépersonnalisation, des réalisations, il y a une chose que j'ai appris à faire, et qui m'a vraiment sauvé la vie, c'est entrer dans un état méditatif. Un état de lâcher prise, et d'acceptation totale. Ce que je faisais, on pourrait appeler ça une marche méditative. Je sors de chez moi, juste pour marcher, sans aucun but, je sais même pas où je vais, je sors simplement, et je marche tout seul. Et en marchant, je regarde autour de moi, je deviens complètement présent, ici et maintenant. À ce moment-là, les problèmes de Marc ne sont plus là. Il n'y a que la présence, que le truc en moi qui est conscient de tout le reste. J'en avais déjà un peu parlé dans la vidéo sur la dépersonnalisation, c'est comme si j'avais un œil invisible derrière moi, qui observe Marc en train de marcher, en train de vivre sa vie. Je ne fais qu'observer, sans aucun jugement, sans aucun effort, sans coller d'étiquette sur quoi que ce soit, sans me dire que c'est bien ou mal. J'observe simplement ce phénomène qu'on appelle Marc, en train de se produire à cet instant, dans cet univers, sans y opposer aucune résistance. Et là, je me sens complètement en paix. C'est simplement l'état le plus naturel de l'être humain. C'est ce que nous sommes derrière notre identité, derrière ce qu'on pense être, et ce qu'on pense devoir faire. C'est simplement notre état de base. Et le fait d'avoir découvert ça, ça m'a permis d'avoir une vision claire sur ma vie, sur comment je me sens, et d'avoir un recul par rapport à tout ça. Puis ensuite, on a l'écriture, qui me permet de mettre sur papier tout ce que j'ai expérimenté. Voilà comment moi je m'y prends pour régler mes problèmes par l'écriture. En fait, c'est très simple. J'écris juste mon problème, pourquoi. Donc pourquoi je me sens comme ça, ou pourquoi j'ai ce problème, pour essayer d'apporter un peu de clarté. Ensuite, j'essaie d'y répondre avec une honnêteté radicale, et j'essaie de trouver des solutions. Je suis toujours axé sur la solution, et pas sur le problème. Je reste pas sur le problème. Donc d'abord, je pose le problème. Là, le problème, c'est que j'étais pas motivé, j'avais pas envie de faire des vidéos. En fait, je ressentais une grosse résistance au fait de faire des vidéos sur YouTube, par exemple. Du coup, je me suis demandé pourquoi. Et d'une part, j'avais remarqué que le processus était très long et très difficile, qu'en fait, je mettais plusieurs jours à faire une seule vidéo. Et donc là, déjà, il y avait une grosse résistance. Mais c'était pas tout, c'était pas fini. J'essayais d'aller encore plus loin, et je me suis demandé de quoi est-ce que j'ai peur, pourquoi ça me stresse autant, pourquoi ça me demande autant d'énergie. En fait, si je suis radicalement honnête avec moi, c'est parce que j'ai peur que ce soit pas assez bien. J'ai peur que ça fonctionne pas, j'ai peur que les gens trouvent ça nul. Et donc, en fait, j'en suis venu à plusieurs conclusions après cette réflexion-là. C'est que de toute façon, quoi que je fasse, les gens, il y a plein de gens qui vont pas aimer ce que je fais, qui vont pas m'aimer moi, voire même qui vont me détester. Ça fait partie du jeu, en fait. Quand tu postes des vidéos, quand tu postes du contenu, ça fait partie du truc. Donc maintenant, est-ce que je choisis d'avoir ce problème-là, d'avoir plein de gens qui m'aiment pas, et du coup, de continuer à faire ce que je fais, à créer du contenu ? Ou alors, est-ce que je décide que j'ai plus envie d'avoir ce problème, et donc, tout simplement, j'arrête ? J'arrête YouTube, j'arrête ce que je fais. Et la réponse, forcément, c'est non. Je choisis de continuer. Je choisis d'avoir ce problème. Et le fait d'avoir cette clarté, en fait, ça me permet simplement d'accepter à l'avance que, oui, il va y avoir des gens qui vont pas m'aimer, il va y avoir des gens qui vont pas aimer mon contenu. J'accepte tout ça. Et maintenant que j'ai accepté tout ça à l'avance, ça enlève une grosse partie de la résistance. L'autre partie de la résistance que je peux retirer, c'est simplement simplifier le processus et arrêter d'être perfectionniste à propos de tout. Et donc ça, ça m'a poussé à mettre en place une nouvelle méthode, une nouvelle façon de créer du contenu qui est beaucoup plus simple pour moi et qui apporte tout autant de valeur. En fait, je me suis rendu compte que ça prenait énormément de temps avant parce que je voulais que ce soit absolument parfait, alors que ça n'a pas besoin d'être parfait. Et je trouvais même qu'il y avait des avantages au fait de retirer ce côté perfectionniste, c'est que ça rend le contenu beaucoup plus authentique. Et je pense que moi, du moins, quand je regarde une vidéo, je connecte beaucoup plus avec la personne si elle est authentique, si elle a l'air authentique. Donc finalement, c'était une bonne chose de faire comme ça. Ça me facilite et le processus et en plus, ça me permet de ne pas être aussi perfectionniste et de créer beaucoup plus. Parfois, il y a des problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution. La solution, je ne peux pas changer cette situation. Dans ce cas-là, la solution, c'est d'accepter. La solution, c'est de me demander comment est-ce que je pourrais accepter ça et continuer à vivre avec ça. Évidemment, c'est que l'une des façons d'utiliser l'écriture. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est écrire, tenir un journal, des choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Quand j'ai un moment dans ma vie où il m'arrive quelque chose de bien, j'aime bien l'écrire, j'aime bien noter les moments où je vois en fait que la vie, elle est cool, que la vie, elle est belle. Parce qu'on a tous tendance à beaucoup être attirés par le négatif, instinctivement. On ne remarque même plus qu'il y a plein de moments qui sont hyper beaux et qui sont hyper cool. Et ceux-là aussi, ils méritent d'être regardés, ils méritent d'être retenus. Donc tenir un journal de gratitude, c'est vraiment une très bonne idée, ça marche très bien. Ça te fait réaliser que la vie est aussi belle, il n'y a pas que du négatif dans la vie. Parce que ça, on a tendance à souvent l'oublier. Et mis à part ça, je note aussi toutes les réalisations que j'ai par exemple en lisant un livre ou simplement une expérience ou une pensée que j'ai eue qui m'a fait réaliser quelque chose. Je note tout ça, j'ai plein de notes à propos de toutes ces petites réalisations que j'ai eues ou toutes ces choses que j'ai comprises à propos du monde ou du moins que je crois avoir comprises. En tout cas, au fil du temps, en notant toutes ces choses, en écrivant toutes ces choses, on commence à se construire une façon, une certaine façon de voir le monde. Et comme je le disais, c'est notre façon de voir le monde qui change vraiment notre expérience de la réalité. Quelqu'un qui a construit une bonne philosophie de vie, il va avoir une vie beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à vivre. Il va aussi avoir beaucoup plus de facilité à accepter les choses négatives qui peuvent éventuellement arriver. La combinaison de ces trois habitudes mises en pratique juste 30 minutes par jour, donc 10 minutes chacune, ça peut vraiment complètement changer ta vie et te rendre beaucoup plus heureux. Évidemment, ce que je te donne là, c'est que ma vision des choses est ce qui, moi, m'a aidé à changer ma vie. Je ne suis pas psy, je ne suis pas un professionnel, je suis juste un gars qui fait des vidéos. Donc, prends ce que je te dis comme une porte d'entrée pour faire tes propres recherches. Explore les chemins qui sont disponibles. Lis des livres, regarde des vidéos à d'autres personnes que moi, consulte un professionnel. C'est toutes ces choses que tu vas tester qui vont t'aider à mieux te comprendre et à te rapprocher de ce qui est le plus aligné avec toi. Ta santé mentale, ça doit être une priorité. Ça ne doit pas juste être un truc sur le côté que tu fais qui représente un petit pourcentage de ta vie. Non. Ta santé mentale, c'est le truc qui va le plus changer ta vie. Donc, vraiment, mets un accent dessus. Comment augmenter son estime de soi et sa confiance en soi ? L'estime de soi, c'est l'image que tu as de toi, la valeur que tu penses avoir et ce que tu penses de toi, tout simplement. Quand tu es jeune, tu n'as pas beaucoup de références pour définir ta propre valeur. Ces références-là, tu vas les obtenir en vivant ta vie, en vivant ta vie, en accumulant de l'expérience. Mais quand on regarde la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont submergés de petits plaisirs instantanés, de vidéos drôles ou divertissantes hyper rapides, des films, des séries, des fast-foods, des jeux vidéo hyper stimulants. On est tellement entouré par tous ces petits plaisirs qu'en fait, on n'a plus rien envie de faire d'autre de nos vies. Et notre cerveau est programmé pour survivre en utilisant le moins d'énergie possible. S'il en a l'occasion, il va automatiquement choisir les activités qui demandent le moins d'énergie et qui apportent le plus de plaisir tout de suite. Et le problème, c'est qu'en se laissant aller à ça, on ne construit pas de confiance en soi, on ne construit pas d'estime de soi, on ne construit pas de business, on n'a pas de projet d'avenir, et on se retrouve à avoir une image de soi très médiocre. Je suis juste un gars qui va à son boulot de merde tous les jours et qui rentre chez lui jouer à des jeux vidéo le soir et qui va se bourrer la gueule le week-end. Un mec comme ça, c'est normal qu'il ait une faible estime de lui si sa vie ressemble à ça. Et c'est la majorité des gens dans notre monde. Mais si ce mec-là, il y a trois ans, il avait pris une autre décision, une autre direction, s'il avait mis en place des habitudes différentes, s'il était allé à la salle de sport régulièrement et au bout de trois ans, il aurait construit un physique d'athlète, s'il avait lu des livres et nourri son cerveau de contenu qui est bon pour lui et qu'il avait développé une bonne philosophie de vie grâce à toutes ses connaissances. S'il s'était mis à travailler sur un projet pendant les trois dernières années et qu'il commençait à avoir du succès et à gagner de l'argent en faisant un travail qui a du sens pour lui, qui lui plaît réellement et duquel il peut être fier. S'il avait arrêté de glander avec ses potes qui fument des joints en bas du bâtiment et qu'il s'était mis à se faire des amis qui comme lui ont envie d'évoluer, ont des projets, ont de l'ambition et se poussent mutuellement vers le haut. S'il avait pris cette décision-là il y a trois ans, sa vie serait juste totalement différente. Son image de lui, son estime de lui serait totalement différente. Et sur le chemin en faisant tout ça, il aurait accumulé des expériences de qualité qui vont lui donner confiance en sa capacité à agir, en sa capacité à changer sa vie, en sa capacité à se relever si quelque chose se passe mal parce qu'il aura déjà vécu ses expériences, il aura déjà vécu des échecs et il s'en sera sorti. Il s'est fait briser le cœur et il s'est relevé. Il a eu des échecs dans son business, il a perdu de l'argent, il s'est relevé. Il a fait des erreurs et il en a subi les conséquences et il s'est relevé et il a appris des leçons de ses erreurs. Donc maintenant, évidemment qu'il va avoir une plus haute estime de lui et une plus haute confiance en lui qu'un gars qui aurait juste passé son temps à glander sur des jeux vidéo et à regarder des séries Netflix durant les trois dernières années. En seulement trois ans, ta vie peut complètement changer. Tu peux être une personne complètement différente si tu mets juste en place des habitudes et des choix différents de ce que font la moyenne des gens. La moyenne des gens ressemble à l'exemple du gars qu'on vient de définir qui ne fout rien, qui passe ses journées à se distraire sur les réseaux et sur Netflix. Donc en fait, il suffit d'avoir juste un peu plus de discipline et un peu plus de volonté que la moyenne des gens pour te retrouver simplement à avoir une plus belle vie et avoir beaucoup plus de succès que ces gens-là. Évidemment, tout le monde n'a pas envie de ça. Certaines personnes veulent juste avoir une petite vie tranquille et jouer à leurs jeux vidéo et c'est très bien. Chacun a le droit de vivre sa vie comme il l'entend. Mais si toi, ce style de vie ne te rend pas heureux, alors c'est peut-être le moment de commencer à agir différemment. Si jamais tu veux en apprendre plus sur la confiance en soi et l'estime de soi, j'ai une formation gratuite et une formation payante sur le sujet. Donc je te mets tous les liens dans la description si tu veux jeter un oeil. Fais-toi plaisir. Et maintenant que tu sais tout ça, tu vas pouvoir mettre en place ces actions. Pas vrai ? Eh bien, figure-toi que non. Malgré le fait que tu sais tout ça, tu ne vas de toute façon quand même pas faire les efforts pour y parvenir. Et il y a une raison à ça. Cette raison, c'est la gratification instantanée. Aujourd'hui, on vit dans un monde de distraction et de plaisir instantané. Je suis sûr que juste en voyant ces logos, ton corps a déjà commencé à ressentir un début de plaisir et d'envie. Le problème, c'est que si je passe tout mon temps libre à jouer à des jeux vidéo, à manger des fast-foods, à scroller sur les réseaux, à fumer et à boire, toutes les autres activités comme par exemple lire un livre, méditer, travailler sur mes objectifs, ça va me sembler juste hyper ennuyeux, hyper chiant. Ça va limite être une souffrance de me poser devant mon bureau pour travailler sur mes objectifs. Parce que moi, mon cerveau, il est habitué à recevoir des doses énormes de dopamine à travers les réseaux sociaux, à travers les petites vidéos que je regarde, à travers la bouffe que je mange, à travers la drogue, l'alcool. Et donc, je vais avoir un mal fou à faire quelque chose qui est bon pour moi sur le long terme, mais qui n'apporte pas de plaisir instantané, pas de gratification instantanée. Si tu t'observes un peu toi-même, tu sais de quoi je parle. Tu sais quand tu te poses devant ton bureau et que tu as un truc à faire, tu as un devoir à faire où tu dois travailler sur tes objectifs, sur un projet, mais que dès que tu t'assois, tu ressens cette urgence, ton corps, qui demande, qui demande, qui dit, vite, prends un truc, prends ton téléphone, regarde les réseaux, regarde, fais un truc, fais un truc divertissant. Cette sensation-là. C'est ça l'addiction à la dopamine. Et c'est là qu'entre en jeu la dopamine détox. Ah oui, au fait, si tu ne sais pas ce que c'est la dopamine, c'est simplement l'hormone du plaisir ou plus particulièrement l'hormone du plaisir instantané. Et comme son nom l'indique, la dopamine détox, c'est le fait de se désintoxiquer d'une grande partie de ces plaisirs instantanés qui n'apportent pas grand-chose à notre vie. Je vais t'imager tout ça. Si je commence à prendre de la drogue, à fumer des joints, au début, il me faudra une dose assez faible pour en ressentir les effets vu que mon corps n'a pas du tout l'habitude. Ensuite, si je continue de fumer tous les 2-3 jours avec mes potes, mon corps s'habitue et maintenant, il m'en faut plus. Si je continue encore, il va m'en falloir encore plus et encore plus souvent et je vais me mettre à fumer tous les jours. Et si je continue pendant une certaine période, non seulement je finis par avoir besoin de doses énormes pour ressentir une petite émotion de plaisir, mais en plus de ça, tout ce qui se trouve en dessous de cette barre, ça ne me donnera plus du tout envie, ça ne me donnera plus aucun plaisir. Donc, tout ce qui est travailler sur mes projets, tout ce qui est lire un livre, je peux lui dire au revoir parce que ça ne m'apportera plus aucune stimulation, aucun plaisir, je n'aurai plus du tout envie de faire ces trucs-là. Donc, à partir de là, mon seul moyen, vu que la barre est très haute maintenant, mon seul moyen de me sentir bien, c'est de continuer à aller chercher des grosses doses de plaisir, des grosses doses de dopamine que je vais retrouver, donc par exemple, en refumant. Parce que c'est le seul moyen pour moi de trouver du plaisir. Et si je n'ai pas ma dose, je vais commencer à me sentir mal. Je vais ressentir cette urgence d'obtenir vite ma petite dose. et je vais avoir de plus en plus de mal à faire quoi que ce soit si ce n'est pas lié avec le fait de fumer. À partir de là, je ne fume plus pour me sentir bien, je fume pour ne pas me sentir mal. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Comment tu te sens si tu ne vas pas sur les réseaux sociaux pendant une journée ? Pas de TikTok, pas de YouTube, pas d'Insta. On t'enlève ton téléphone un jour. Comment tu te sens ? Ou si par exemple ton truc à toi c'est les jeux vidéo, si on te les enlève pendant un jour. Comment tu te sens ? Probablement mal. Ça ne te rappelle pas quelque chose ? Ça ne te fait pas penser au mec accro à la fumette, accro au joint de tout à l'heure ? Parce que moi, je trouve qu'il y a une sacrée ressemblance. Je crois que la plupart d'entre nous, on n'apprécie même pas vraiment scroller sur les réseaux ou passer la journée à regarder des séries. Je pense qu'on le fait juste parce que si on ne le fait pas, on se sent mal. Parce qu'on est complètement accro à la gratification instantanée, sous toutes ses formes. Et c'est l'une des raisons principales qui fait qu'on ne fout rien de spécial de notre vie, qu'on n'en a même pas vraiment envie, qu'on n'avance jamais vers les projets qui sont importants pour nous. On ne fait pas de sport, on ne prend pas soin de notre physique ni de notre mental, on ne lit pas de livres, on n'apprend rien de plus que ce qui est obligatoire, donc ce qu'on nous demande de faire par exemple à l'école ou au travail. On n'apprend pas de nouvelles compétences. Pourtant, il y a une partie de nous qui voudrait le faire, il y a une partie de nous qui se dit « ce serait bien que je fasse ça quand même ». On essaie de mettre en place des techniques de productivité, on a regardé une vidéo YouTube sur la productivité, sur comment faire pour être productif, et pourtant ça ne marche pas. Parce que ce ne sont pas des techniques de productivité qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est une cure de désintox. Voilà. Tu comprends maintenant mieux pourquoi tu n'arrives pas à te bouger pour améliorer ta vie. Le simple fait d'en avoir conscience, d'avoir conscience de ça, de ce dont on vient de parler là, ça devrait déjà te pousser à changer certaines habitudes et à penser différemment. La priorité, ça va être donc de commencer à réduire les activités à gratification instantanée, donc tous ces petits plaisirs, ces petites drogues qu'on utilise tous et pour lesquelles on a tous l'impression que c'est inoffensif, alors qu'en fait ça détruit nos vies, et augmenter les activités à gratification différée. Si je privilégie les activités à gratification différée, sur le long terme, faire du sport, lire, m'instruire, travailler sur mes objectifs, développer des compétences, eh bien en fait je vais me sentir bien plus satisfait, bien plus fier de moi, mon estime de moi aura augmenté, ma santé mentale sera meilleure, j'aurai avancé vers mes projets, et je vais simplement me sentir beaucoup mieux. Est-ce que j'aurais ce même sentiment d'être bien, d'être fier de moi, si j'avais passé mes journées sur Netflix, sur Insta et sur les jeux vidéo ? Est-ce que ces choses-là apportent réellement de la valeur à ma vie ? Est-ce que j'aime vraiment tant que ça scroller sur Insta et TikTok ? Même pas. J'aime même pas vraiment ça. C'est juste purement mon addiction au plaisir, au plaisir instantané, qui me fait faire ça. Parce qu'en réalité, ça m'apporte rien. la majorité des gens qui font des dopamines détox le font, selon moi, de la mauvaise façon. Ils le font à fond pendant une semaine, et ensuite, ils reprennent toutes leurs mauvaises habitudes, donc ça aurait servi à rien, ou alors ils le font vraiment à 100% sur du très long terme, et en fait, ils finissent par faire un burn-out parce qu'ils ont l'impression de se priver de plein de choses, ils ont l'impression de ne plus avoir aucun plaisir dans leur vie, et donc ça ne fonctionne pas non plus. La bonne façon de le faire, selon moi, c'est un entre-deux. Il faut que ça reste réaliste. On ne veut pas tout bonnement supprimer tout le plaisir de notre vie. On veut simplement avoir une routine saine. Est-ce que passer ma journée à regarder Netflix, c'est une routine saine ? Non. Par contre, si j'ai une liste de tâches et que j'accomplis toutes les tâches que j'avais à faire aujourd'hui, et le soir, je m'autorise à me poser devant une série Netflix, si j'en ai envie, ben là, ça ressemble déjà à quelque chose de plus sain. Et encore, je vous dis ça, mais pour moi, aujourd'hui, regarder une série, ça me procure même plus tant de plaisir que ça. Parce qu'en fait, j'ai appris à aimer le processus, j'ai appris à aimer ce que je fais. Ce que je fais là, je le vois limite comme un jeu vidéo. Moi, je jouais beaucoup avant, j'étais un mec qui était addict aux jeux vidéo. Et avant, en fait, je le faisais, je jouais à mon jeu vidéo, je faisais évoluer mon personnage, je faisais des quêtes, je combattais des boss, j'augmentais mon niveau, j'obtenais des meilleures armes et ça me faisait kiffer. J'avais ce sentiment de progresser quelque part. Mais du coup, vu que j'avais ce sentiment de progresser à travers un jeu vidéo, ça me donnait plus du temps envie de le faire ailleurs. Donc ça fonctionnait pas. Aujourd'hui, je considère que mon jeu vidéo, c'est la vie. Et le personnage, c'est moi. Et c'est ça qui me fait kiffer. Aujourd'hui, j'ai plus de plaisir à aller à la salle de sport, à planifier et travailler sur mes objectifs et à me voir progresser et apprendre de nouvelles choses. J'ai plus de plaisir à faire ça qu'à rester devant une série Netflix pendant deux heures ou à scroller sur TikTok comme un dégénéré. Parce que j'ai compris que le plaisir différé, la gratification différé, donc c'est le plaisir en gros que t'obtiens quand t'as travaillé sur quelque chose pendant un certain temps et que tu peux être fier de toi. Par exemple, t'es allé à la salle pendant six mois et tu vois des changements sur ton corps et du coup, t'es content, t'es fier de toi. Eh bien, ce plaisir-là, il me rend beaucoup plus heureux sur le long terme que la gratification instantanée. Je vais ressentir une bien plus grande satisfaction si je ne vais pas vers ces petits plaisirs instantanés tout de suite mais qu'à la place, je fais une action qui est bonne pour moi sur le long terme qui va me rendre bien plus heureux sur le long terme. Et plus je fais ça, plus je fais des tâches qui sont bonnes pour moi, plus mon addiction au plaisir instantané diminue. Et maintenant, je peux ressentir du plaisir en travaillant, en faisant du sport, en apprenant des choses parce que la barre, la barre qu'on a vue tout à l'heure, la barre de plaisir, elle a diminué et du coup, je n'ai plus besoin d'être super stimulé par des trucs de ouf pour ressentir du plaisir. Donc maintenant, je peux ressentir du plaisir en faisant des choses simples, en travaillant, en faisant du sport. Et de temps en temps, bien sûr, je peux m'autoriser à avoir un petit plaisir instantané, à faire des trucs qui avant me faisaient plaisir mais je vais me limiter parce que je n'ai pas envie de retomber addict à ces choses-là. L'importance du lifestyle, sport, nutrition, sommeil. Bien manger, bien dormir, faire du sport, ça semble aujourd'hui tellement banal comme conseil, tellement vu et revu qu'on le classe automatiquement dans « ouais bon, ça c'est des conseils bateaux, on s'en fout ». Et pourtant, c'est tellement la base. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une nuit de sommeil où vraiment tu t'es levé en ayant l'impression d'avoir bien dormi, d'avoir eu un sommeil de qualité et tu te lèves en sachant que cette journée, elle va être trop cool parce que t'as plein d'énergie, t'es en forme ? Imagine si la majorité de tes journées pouvait ressembler à ça. Imagine comment tu te sentirais et tout ce que tu pourrais accomplir de tes journées. On s'en rend pas compte, mais ça fait une énorme différence. Donc pour améliorer ton sommeil, ce que tu peux faire, c'est simplement dormir tous les jours à la même heure. Moi, je dors généralement tous les soirs aux alentours de minuit, sauf occasion exceptionnelle. Au début, ça peut sembler un peu difficile, mais quand tu prends l'habitude de dormir à la même heure tous les jours, ton corps s'habitue et donc tu commences à ressentir de la fatigue tous les jours à peu près à cette même heure. Donc moi, je me sens fatigué vers minuit et je vais me coucher. Ton corps, en fait, il commence à prendre un rythme. Ton corps, il aime bien les routines. Notre corps aime bien les routines. Et si tu n'arrives pas à dormir, prends un livre tout simplement et lis un livre. Le fait de lire, ça va t'aider à t'endormir parce que c'est une activité qui ne stimule pas ton cerveau tant que ça. Par contre, si tu scrolles sur TikTok ou tu joues à un jeu vidéo ou que tu fais une activité qui va vraiment surstimuler ton esprit, ça, ça ne va probablement pas t'aider à dormir et il y a des chances pour que tu t'endormes à 3h du mat. Et donc, forcément, le lendemain, tu vas te réveiller et tu vas te sentir fatigué, tu vas te sentir comme une merde toute la journée. Donc, juste le fait d'avoir cette régularité, ça va améliorer grandement ton sommeil. Mais tu peux faire plus de recherches là-dessus si pour toi, le sommeil, c'est vraiment un problème et que tu n'arrives pas à dormir tous les soirs à la même heure, tu devrais te renseigner là-dessus. Il y a des vidéos YouTube, il y a des livres que tu peux lire pour améliorer ton sommeil. Le sport. Pendant une période, j'ai arrêté de faire du sport parce que je me suis matrixé à croire que vouloir s'améliorer physiquement, c'est superficiel et donc c'est mal, ça ne sert à rien. J'en avais carrément oublié à quel point le sport, ça n'a que des avantages, que ce soit sur ma santé physique ou mentale, mais aussi, pour moi, le sport, c'est un premier pas vers la discipline. Au départ, c'est difficile de s'y mettre, de s'y tenir, c'est difficile de changer une habitude. Mais au bout de quelques semaines, quand on commence à voir des petits changements, le sentiment de progression qu'on en retire est vraiment plus satisfaisant que n'importe quel petit plaisir instantané. Et le fait de faire du sport, ça va aussi m'aider à être plus discipliné dans tous les autres aspects de ma vie. Parce que nos habitudes se contaminent les unes les autres. Si j'arrive à commencer le sport et à vraiment prendre une routine dans laquelle je fais du sport régulièrement, je commence à être discipliné pour le sport, j'ai beaucoup plus envie d'aussi bien faire les choses dans tous les autres aspects de ma vie. Une fois que j'ai goûté à cette satisfaction que me procure le fait d'être discipliné, de progresser, de faire des choses qui sont bonnes pour moi physiquement et que j'en retire les bénéfices, une fois que j'ai goûté à ça et que je sais ce que ça peut m'apporter, j'ai envie de continuer à le faire et j'ai envie de continuer à mettre en place ça partout dans ma vie. Du coup, si je suis discipliné pour le sport, j'aurais automatiquement envie de mieux manger, de mieux dormir, de m'occuper de ma santé mentale, d'aller vers mes objectifs, etc. Et je vais pouvoir être encore plus fier de moi et petit à petit, mon lifestyle va complètement changer, va être complètement différent et je vais me retrouver à avoir une vie vraiment cool. Simplement parce que j'ai commencé un jour à faire du sport et que ça a contaminé toutes les autres habitudes. Donc le sport est un excellent point de départ. Si aujourd'hui, tu n'as aucune discipline, que tu passes ta vie à scroller sur TikTok dans ton lit, donc si tu es addict à la dopamine et au plaisir instantané, mets-toi au sport. Commence par ça. Et tu peux même commencer chez toi. Si tu ne sais pas comment faire, tu tapes programme de musculation débutant sur YouTube, tu auras 50 mecs et 50 meufs qui vont t'expliquer quel exercice faire. Donc il suffit d'en regarder un, d'en prendre un, de copier sa routine et de faire exactement la même chose. C'est aussi simple que ça. Et concernant l'alimentation, la base, c'est d'éviter le plus possible tout ce qui est aliments transformés, éviter aussi le sucre, sauf celui des fruits, boire suffisamment d'eau, ne pas abuser de la viande et manger des fruits et des légumes. Voilà encore une fois, rien n'empêche de se faire plaisir, il faut juste que ce soit raisonnable. Si tu manges au McDo tous les jours, ce n'est pas raisonnable. Moi qui suis de nature plutôt mince, je peux manger tout ce que je veux et je ne prends quasiment jamais de poids. Du coup, vu que je savais ça, j'ai commencé à prendre la confiance et je me suis dit « Ah bah c'est bon, je peux manger au McDo tous les jours, je peux manger au grec tous les jours. Tranquille, ça ne me fait pas grossir. » Mais en fait, ce n'est pas du tout juste une question de poids, c'est surtout une question de santé. Et ça ne se voit pas forcément tout de suite physiquement. Ce n'est pas parce qu'une personne est mince qu'elle est en bonne santé. Donc si tu veux vivre longtemps et en bonne santé, je t'invite à faire plus attention à ce que tu mets dans ton corps. Encore une fois, il y a des tonnes de contenus, il y a des tonnes de chaînes qui parlent de nutrition, qui sont bien plus douées que moi là-dessus. Donc, renseigne-toi. Les relations sociales. Quasiment tout dans notre vie est lié aux relations sociales. Si tu n'es pas doué dans ce domaine, tu vas devoir apprendre cette compétence. Parce que oui, de la même façon que toute autre compétence, ça s'apprend. La solitude, c'est un poison. Il y a cette mode aujourd'hui qui dit que tu n'as besoin de personne, tu dois te suffire à toi-même, etc. Mais moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que très peu de gens arrivent vraiment à être heureux seuls, sans amis, sans personne à qui discuter, avec qui connecter. Ça peut être une très bonne chose si tu décides par exemple de te retirer pour six mois pour travailler sur toi, travailler sur tes projets, changer tes habitudes et être vraiment focus. Ça peut le faire. C'est cool et moi, je fais ça régulièrement d'ailleurs. C'est aussi tout à fait normal de vouloir avoir ces petits moments de solitude et de ne pas tout le temps être entouré de gens. les introvertis savent de quoi je parle. Mais sur du long terme, je pense qu'on a vraiment besoin de connexion et d'amour. C'est pour ça que les relations, c'est l'un des points clés de nos vies. T'as déjà entendu parler de la phrase qui dit « Tu es la moyenne des cinq personnes avec lesquelles tu traînes le plus souvent ? » Cette phrase est tellement vraie. À chaque fois que je me suis mis à être souvent avec certaines personnes, je devenais de plus en plus comme eux. Que ce soit en bien ou en mal, en passant beaucoup de temps avec une personne, on se calque presque toujours sur ses habitudes. C'est pour ça que si tu veux accomplir des choses, si tu veux avancer vers tes objectifs, il va falloir que tu sois plus sélectif avec les gens autour desquels tu gravites. Par exemple, si tu es quelqu'un de très ambitieux qui veut accomplir de grandes choses, ça va probablement énormément te freiner de continuer à traîner tous les jours avec tes potes qui passent leur journée à fumer des joints et à boire des bières. Si toi, tu as envie de monter de level dans ta vie, tu vas probablement devoir t'éloigner de certaines personnes et trouver des gens qui sont plus alignés avec tes nouvelles valeurs. Être capable de prendre des initiatives, d'aller aborder une personne que tu ne connais pas plutôt que d'attendre que quelqu'un veuille bien venir te parler, c'est une compétence hyper importante. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans un autre pays avec des personnes qui ont beaucoup plus de succès que moi et desquelles j'ai pu beaucoup apprendre, juste parce qu'à une certaine soirée, je suis allé parler à une certaine personne. Et le fait de faire ce voyage avec cette personne que j'ai rencontrée à une soirée et de rencontrer tous ces gens, ça m'a appris énormément de choses qui ont grandement contribué à mon propre succès, qui ont contribué au fait que je fais cette vidéo aujourd'hui et que je fais des vidéos de façon générale. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Être capable de déclencher une interaction et de tenir une discussion avec quelqu'un, c'est une compétence primordiale. Et comment on fait ? Comme pour tous, ça passe par la pratique. Parle à des gens. Aborde des gens, entraîne-toi à tenir une discussion. Et à côté de ça, forme-toi. Ça sera toujours dix fois plus efficace si cette pratique est associée à de bonnes informations. Donc, si en parallèle, tu t'instruis, tu regardes du contenu sur le sujet, tu lis des livres sur le sujet, comme par exemple l'excellent livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Très connu ce livre. Je sais que le titre peut paraître un peu bizarre, genre Comment se faire des amis ? Tout de suite, on a envie de se dire c'est un livre pour les cassos. Mais je peux te dire que c'est l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire sur le sujet des relations sociales. Ça va t'aider à comprendre comment fonctionnent les interactions sociales, comment fonctionnent les humains. Et ça va te donner des méthodes sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer et t'appuyer. De mon côté, j'ai moi-même une formation qui arrive bientôt sur le sujet des relations sociales dans laquelle je te transmets tout ce que j'ai pu apprendre sur ce sujet-là. Et plus précisément sur comment être capable de rencontrer des gens, de déclencher une interaction avec un ou une inconnue, d'être capable de tenir une discussion et donner envie à la personne en face de te revoir. Ce sera une formation d'environ 3 heures. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, elle sera déjà sortie. Si c'est le cas, je mettrai le lien dans la description. Jusque-là, on a parlé de plein de choses, de plein d'habitudes qui pourraient améliorer ta vie si tu les mets en pratique. Mais peut-être qu'actuellement, tu ne vois pas le bénéfice à mettre en place ces habitudes. Tu crois simplement que ça ne va rien t'apporter de si intéressant que le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Si c'est le cas, c'est probablement qu'il te manque un objectif supérieur. Un objectif qui te permet d'être enthousiaste à propos du futur. Un objectif que tu aurais vraiment envie d'atteindre. Si tu ne vois pas quelque chose dans ton futur vers lequel tu peux te diriger et qui te donne vraiment envie, alors tu ne verras tout simplement pas l'utilité de mettre en place toutes ces habitudes parce que tu ne seras pas suffisamment motivé. Généralement, juste le fait de se dire « oui, je vais le faire parce que c'est bon pour ma santé », ça ne nous motive pas. Ce n'est pas un truc qui nous motive. par contre, si je sais que je fais tout ça pour devenir libre, pour ne plus être salarié par exemple, pour pouvoir gagner ma vie par moi-même en faisant quelque chose que j'aime et ne plus avoir besoin de me lever tous les matins pour écouter les ordres d'un patron que je déteste, ça, ça me motive parce que ça, ça pourrait changer complètement mon quotidien. Ça change complètement mon futur. Là, la récompense en vaut la peine. Là, si la récompense c'est ça, alors je suis prêt à mettre en place ces habitudes. Donc, il te faut un objectif pour lequel tu sens à l'intérieur de toi que la récompense en vaut la peine pour toi en fonction de ce qui te donne vraiment envie à toi. Et en même temps, il faut que ton objectif, tu puisses y croire. Il faut que ce soit réaliste pour toi. Si tu commences en te disant « je veux être millionnaire », mais que tu n'as encore rien mis en place, que tu n'as même pas réfléchi à ce que tu voudrais faire, à comment tu voudrais le faire, que tu n'as même pas lancé une première idée, forcément, ton cerveau ne va même pas y croire. Ton cerveau va se dire « mais qu'est-ce que tu me racontes ? C'est inatteignable. » Par contre, un objectif qui est challengeant mais qui semble quand même atteignable, ça pourrait par exemple être, comme je l'ai dit, le fait de pouvoir quitter son taf et de vivre de ce que tu aimes vraiment. Vivre, par exemple, comme moi je le fais en faisant des vidéos sur YouTube et gagner suffisamment d'argent en faisant ça pour pouvoir payer ton loyer et pour pouvoir vivre sans avoir besoin d'un travail à côté. Ça, ça semble déjà plus atteignable. Si ton cerveau pense que c'est impossible, tu ne vas pas être motivé. Tu ne vas pas être motivé à mettre en place les actions. Tu ne vas pas être motivé à trouver les solutions pour atteindre cet objectif. Donc, il te fait un objectif qui soit suffisamment gros, suffisamment ambitieux pour que ça puisse te motiver, pour que tu aies vraiment envie de l'atteindre mais en même temps qu'il soit réaliste. pour vivre, il faut de l'argent. À moins que tes parents soient riches ou que tu aies gagné au loto, il va te falloir un moyen de trouver de l'argent. Parce que, ok, on peut dire que l'argent ne fait pas le bonheur et c'est vrai, je suis d'accord avec cette phrase. Le bonheur, ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'argent que tu vas gagner. Mais est-ce que ça veut forcément dire qu'on n'a pas le droit d'avoir les deux ? Est-ce que ça voudrait dire qu'on doit choisir entre soit être heureux soit l'argent ? Qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir les deux ? Dans notre monde, l'argent joue quand même un rôle important. Je pense que personne ne va nier ça. L'argent, ça achète la liberté. Ça te permet d'avoir le choix. Ça te permet de te lever à quelle heure tu veux le matin. Quand tu règles le problème de l'argent, t'as plus de temps pour te concentrer sur ton développement spirituel, sur ton développement personnel. T'as plus de temps pour explorer le monde, plus de temps pour t'explorer toi-même intérieurement, plus de temps à passer avec les gens que t'aimes. Selon moi, c'est en ça qu'il serait très utile de régler le problème de l'argent. Pour beaucoup d'entre nous, on va passer la majorité de notre vie à travailler. Si tu fais un truc que tu détestes tous les jours de ta vie pour avoir de l'argent et que t'es juste pressé de rentrer chez toi tous les soirs, je pense que tu vas avoir beaucoup de mal à être heureux, à être épanoui. Attention, je ne dis pas que tout le monde devrait devenir entrepreneur. Le parcours classique d'avoir un diplôme, obtenir un job, ça peut vraiment très bien convenir à plein de gens. Il y a plein de personnes qui sont très heureuses dans leur boulot et qui ne voudraient pas changer. Et c'est OK, c'est très bien. Mais si toi, ce n'est pas ce que tu veux et qu'avoir un patron, ça te gonfle, quelle est l'autre option ? L'autre option, c'est de trouver un moyen de gagner de l'argent par toi-même, en faisant quelque chose qui te motive réellement, qui a du sens pour toi, que tu aimes et que tu te vois faire pour très longtemps. Moi, ma façon de gagner de l'argent, c'est en vendant mes connaissances. J'ai des formations que je propose aux personnes qui veulent aller plus loin que mon contenu gratuit et c'est ça qui me permet de vivre en faisant ce que j'aime sans être soumis à un patron. Parce que pour moi, être libre, choisir mes horaires, pouvoir bouger où je veux, c'est hyper important, c'est l'une de mes valeurs les plus importantes. Donc, j'adapte ma vie en fonction de mes valeurs. Et j'ai énormément de gratitude pour le métier que je fais. Je suis vraiment content de moi, je suis fier de moi, d'un jour m'être dit « Ok, je vais le faire » et d'avoir pris le risque et d'avoir tenu bon jusqu'à ce que ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui de vous transmettre le plus de valeur possible. Ce qui nous amène au point suivant, apporter de la valeur. Comment on gagne de l'argent ? En apportant de la valeur. Je vais vous expliquer comment moi je fais. Sur cette chaîne, j'ai envie d'être 100% transparent avec vous de toute façon parce que moi, ça me saoule de devoir cacher des trucs. Je trouve ça naze. Donc, je vais vous dire exactement comment je fais. Je commence par donner gratuitement de la valeur. Je crée des vidéos que je publie sur les réseaux dans lesquelles je transmets des connaissances qui vont aider les gens. Je les rends les plus qualitatifs possibles, ces contenus. les plus agréables possibles à regarder. Et surtout, je les fais avec une véritable intention d'aider les gens, d'apporter une amélioration à leur vie. Et les personnes qui tomberont dessus n'auront rien d'autre à faire que de prendre ce que je leur donne et d'en retirer un bénéfice pour leur vie de façon totalement gratuite. Puis, parmi ces personnes-là, il y en aura quelques-unes qui vont vouloir aller encore plus loin et qui vont s'intéresser à ce que je propose en plus de tout ce que je donne déjà gratuitement. Et là, ils vont tomber sur mes contenus payants. Et si ça leur semble correct et qu'ils pensent pouvoir en tirer quelque chose de plus, un bénéfice supplémentaire pour leur vie, alors ils vont acheter l'une de mes formations. Donc, eux, ça leur permet d'obtenir encore plus de valeur de ma part et moi, ça me permet de gagner de l'argent. Tout est toujours un échange de valeur. Et je fais très attention à toujours donner plus que ce que les gens s'attendent à recevoir. Dans mes formations, la personne aura toujours dix fois plus de contenu et de valeur que ce pour quoi elle paye parce que je veux lui apporter le plus possible. Cette personne m'a donné sa confiance. Elle m'a fait confiance en achetant ma formation. Donc, en retour, je me dois de lui apporter de la pure qualité. Je veux que cette personne soit putain de satisfaite de son investissement. Je veux qu'elle soit très contente d'avoir fait ce choix, de m'avoir fait confiance. Je veux que dans six mois, elle m'envoie un message pour me dire que ça a complètement changé sa vie. Donc, je vais toujours donner plus que ce que les gens s'attendent à recevoir parce que je sais que c'est en améliorant réellement la vie des gens que ma propre vie va continuer d'évoluer aussi. C'est un cercle vertueux. Plus tu donnes, plus tu reçois. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a une opportunité de fou. N'importe qui peut poster une vidéo et avoir de la visibilité. Et si tu fais de la qualité, forcément qu'il y aura avec ce que tu dis et qu'ils vont apprécier la valeur que tu apportes. Donc, si ton objectif à toi, c'est de vivre en partageant tes connaissances, profite de cette opportunité et commence à poster des vidéos et créer ton audience. Trouve ce que tu aimes. Regarde s'il y a un marché, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu proposes. Améliore-toi dans ton domaine, améliore-toi dans ce que tu aimes. Deviens bon et partage ces connaissances. Partage ce que tu aimes. Mais focalise-toi toujours avant tout sur la qualité de ce que tu proposes. En France, c'est un sujet tabou tout ça. Dès que quelqu'un parle d'argent ou gagne de l'argent, on le descend. Je ne sais pas du tout d'où vient cette mentalité très française, mais ça aussi, c'est quelque chose qui nous crée des croyances limitantes. Ça nous met en fait automatiquement la croyance qu'on n'a pas le droit de gagner d'argent en faisant ce qu'on aime. Gagner de l'argent, il faut forcément que ça passe par un boulot de merde qu'on déteste. Parce que le travail, il faut que ce soit dur. Et c'est dommage de penser ça. Parce que du coup, les gens qui pensent ça, effectivement, pour eux, ça sera dur. Alors qu'aujourd'hui, il y a tout à fait moyen de vivre de ce que t'aimes. Et pour moi, d'ailleurs, c'est le but. C'est le but. Comme je le disais, on passe toute notre vie à travailler. Pourquoi faire un truc que tu détestes toute ta vie ? Autant essayer de tout faire pour pouvoir avoir un taf que tu kiffes. Là, je vais passer à un truc un peu émotionnel que j'avais envie de partager avec vous. Il y a une phrase que j'ai affichée sur la porte de ma chambre alors que j'étais encore en train d'essayer de me sortir de la merde. C'est le moment où je commençais à m'intéresser au développement personnel, où je commençais à sortir de ma dépression. Et donc, je commençais à coller des post-it un peu partout dans ma chambre. Et sur la porte de ma chambre, j'avais collé un post-it où j'avais écrit cette phrase-là. Ceux qui croient que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Et je suis là, à peu près cinq ans plus tard, après avoir collé ce post-it sur la porte de ma chambre, et je peux te dire que putain, tout ce que j'ai fait, ça valait vraiment le coup. D'ailleurs, dernièrement, je suis repassé dans toutes mes anciennes vidéos quand j'avais acheté une caméra il y a quatre ans, parce que bon, j'ai procrastiné pendant au moins deux ans avant de sortir ma première vidéo. J'avais acheté une caméra, j'avais acheté tout ce qu'il faut, mais je n'ai jamais sorti de vidéo. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je me filmais, je me filmais moi-même, je posais la caméra sur mon bureau et je me parlais à moi-même en fait. Je me motivais, je me donnais un peu des conseils et je me disais les choses que je faisais bien, les choses que je faisais mal. C'était un peu comme une thérapie pour moi en fait. Je me parlais, je discutais avec moi-même. Et j'ai retrouvé une vidéo de moi d'il y a quatre ans où je disais que là ça y est, je vais le faire. Là je vais lancer ma première vidéo. Et j'étais en train d'essayer de me motiver à le faire. Quand j'ai vu cette vidéo dernièrement, ça m'a mis les larmes aux yeux parce que j'ai vu le petit Marc de il y a quatre ans qui était là, qui était tout innocent, qui essayait de faire quelque chose, qui essayait de s'en sortir, qui essayait de se créer une belle vie. On voit dans son regard qu'il était rempli de peurs, rempli de doutes, qu'il ne savait pas vraiment où il allait et qu'il essayait de se convaincre lui-même que ça va marcher. Et j'avais envie de partager un petit passage de cette vidéo avec toi. Donc c'est ce que je vais te montrer tout de suite. J'ai quelques doutes aussi. Est-ce que je vais réussir dans ce domaine, dans le domaine dans lequel j'ai envie de réussir, c'est-à-dire le YouTube game ? C'est une chose que j'aimerais savoir. C'est, est-ce qu'une grosse merde comme moi de quand même réussir dans la vie ? Bonne question. Très bonne question. Il faut que je devienne le meilleur bordel de merde. Je ne peux pas me louper. Je n'ai pas d'autre choix que de réussir. C'est pour ça qu'il me faut encore plus de connaissances, encore plus de compétences. Bon, je vais faire une pause quand même pour ne pas être entre quoi et quoi. Une pause entre quoi et quoi, frère. Merci. Aujourd'hui, je suis mort pour la dernière fois. je vais me faire à moi-même cette putain de promesse que ce soir, j'aurai tout ce qu'il faut, j'aurai tout le contenu nécessaire pour monter ma première putain de vidéo. OK ? Je vais me plaindre parce que je ne suis pas assez grand parce que je ne suis pas assez beau. Non, c'est ma faute. Alors, aujourd'hui, je décide. Bordel de merde ! Aujourd'hui, je décide. Tout est-ce que je vais faire. Je vais le faire. Et là, plus rien ne veut m'arrêter. C'est bon. J'ai assez glandé. J'ai eu ma petite période là, on allait fin août. J'ai eu ma petite période de un mois où je vais un peu du mal à m'en remettre. C'est terminé tout ça. C'est terminé. Je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai à faire. Il faut. Je sais ce que j'ai à faire dans ce monde. Et c'est ce que je vais faire. Cette vidéo, elle représente plein d'émotions pour moi parce que je la revois 4 ans plus tard et je me dis putain, il a réussi ce con. Il y est arrivé. Bien joué, petit Marc. Donc, avoir un objectif que tu poursuis, vraiment, ça change ta vie. Et ça peut aussi changer la vie des gens qui t'entourent. Si tu veux aider et inspirer les gens, si tu veux pouvoir alléger la souffrance des gens, tu veux apporter une amélioration positive à ce monde, augmente d'abord ta propre valeur. Apprends des compétences, monte un business, gagne de l'argent, gagne en influence. Et une fois que tu as de l'argent et de l'influence, là tu peux aider les gens. Tu peux reverser de l'argent à des oeuvres caritatives par exemple. Tu peux transmettre des messages forts qui vont donner envie aux gens de s'améliorer eux-mêmes et d'améliorer leur vie. Et peut-être que de cette façon, à leur tour, ils auront envie d'aider d'autres gens. Tu peux créer des projets qui vont avoir un impact positif sur le monde. Mais tout ça, ça commence par toi. La première personne que tu dois sauver, c'est toi. Organisation, planification, routine. Organise-toi, mets en place une routine à partir de toutes les choses dont on a parlé ici. Chose importante, il faut que ce soit une routine qui te corresponde à toi. Sois réaliste. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui semblent avoir une routine parfaite. C'est des conneries. Personne n'a une routine parfaite. Personne ne fait parfaitement les choses tous les jours. Ok ? Peut-être même que si ça se trouve, tu as cette impression en me voyant. Peut-être que tu crois que moi, je fais tout parfaitement bien. Je ne loupe jamais un jour. Je suis dans ma routine et je fais tout comme il faut. Absolument pas. Je rate tout le temps. Je rate tout le temps des trucs. J'ai tout le temps des échecs. Il y a plein de jours où je n'arrive pas à tout faire, où je procrastine. Ça arrive. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas tout le temps réussir. On ne peut pas tout le temps être parfait. Le plus important, c'est de ne pas se juger et de rapidement se remettre dedans. Si tu en es encore au début, n'hésite pas à commencer petit. Si tu n'as jamais fait de sport, commence juste par faire trois séances de dix minutes par semaine, par exemple. Ça semble peut-être pas beaucoup, mais ça l'est. Tu passes de rien à faire du sport dix minutes trois fois par semaine. C'est un énorme progrès. Donc, commence petit et au fil du temps, tu augmentes les doses, tu augmentes le temps, c'est comme ça que ta transition va se faire. Ça ne va pas se faire d'un seul coup. Si tu veux tout mettre en place d'un coup, tu vas juste faire un burn-out au bout d'une semaine et tu vas tout arrêter. Le but, c'est de construire une routine qui te correspond et que tu vas être capable de tenir sur le long terme. Et crois-moi, si tu mets tout ça en place et que tu t'y tiens, dans quelques mois, ta vie sera déjà différente. Et dans trois ans, à partir de là, elle aura complètement changé. Ça a été le cas pour moi. Et encore une fois, ça en vaut vraiment la peine. La difficulté là-dedans, c'est surtout ta santé mentale et tes addictions. Les jeux vidéo, scroller sur les réseaux, fumer, boire, regarder des séries sur Netflix tout le temps. En gros, tous les trucs qui te donnent des petits shots de dopamine et qui n'apportent aucune valeur et qui n'apportent aucune valeur à ta vie. Et même mes vidéos à moi, je ne devrais pas dire ça parce que ce n'est pas forcément à mon avantage de dire ça, mais même mes vidéos à moi, tu devrais les faire passer en second plan. Tu devrais créer ta routine, suivre ton plan à toi, et seulement ensuite, quand tu as fini tes trucs, quand tu as fini toutes tes tâches de ta journée, tu peux regarder mes vidéos. Avant ça, ne les regarde pas. Bon, à part celle-là, bien sûr, parce que c'est un peu celle qui donne les bases. Ou alors, tu peux simplement les regarder, les écouter. Tu n'as même pas besoin de les regarder parce que généralement, il n'y a rien à regarder. C'est plus des trucs que je dis qui sont intéressants. Tu peux les écouter lors de tes déplacements. Je ne sais pas, tu es dans le bus, tu es en train de marcher, tu vas au taf ou tu vas à l'école ou tu vas à la salle. Tu mets la vidéo dans tes oreilles et tu écoutes. Et tu écoutes mes contenus et tu écoutes d'autres contenus, d'autres gens qui peuvent aussi t'apporter beaucoup. Mais la priorité, c'est de faire les choses qui sont bonnes pour toi. Les 20% de tâches les plus importantes qui te font vraiment progresser, qui te font vraiment avancer. Donc, juste après cette vidéo, je veux que tu sortes une feuille ou que tu télécharges une appli de prise de notes du genre Ta Notion, Evernote qui sont pas mal ou simplement Apple Notes si tu es sur Apple et que tu commences à préparer, à planifier ta routine. Liste les choses que tu veux arrêter de faire et les nouvelles choses que tu voudrais mettre en place et crée-toi une routine à partir de tout ça. Et dès demain, mets en place les premières actions pour entrer dans cette routine. Si tu prends vraiment note des conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, crois-moi, ta vie va s'améliorer. Ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est pas comme dans les films, ça va prendre du temps, mais ça va le faire. Et ça vaut vraiment le coup. Tout le monde pense que les gens qui ont du succès ont un truc en plus. J'en ai rencontré des gens qui ont du succès. Ils sont comme nous, ils sont comme toi et moi. C'est des gens totalement normaux. La seule différence, c'est qu'eux, ils se tiennent à leur routine. Quand il y a des choses à faire, ils les font. Ils passent pas leur journée à scroller sur TikTok. Ils font les petites tâches ennuyeuses et parfois un peu chiantes qu'il y a à faire tous les jours. Et au bout de deux ans, au bout de trois ans, ça leur apporte des résultats extraordinaires. C'est ça. C'est simplement ça, les gens qui ont du succès. Moi-même, j'ai rien d'exceptionnel. J'étais un mec timide qui passait ses journées à jouer à des jeux vidéo. La première chose que je faisais, en fait, toute la journée quand j'étais à l'école, déjà, je pensais même pas à ce qui se passait à l'école, je pensais juste au moment où j'allais rentrer chez moi pour jouer. C'était ça ma vie. Ma vie, ma vraie vie, elle me plaisait pas. J'étais incapable de tenir une conversation avec quelqu'un. Encore moins si c'était une fille. Et regarde où j'en suis aujourd'hui. Si moi, j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. Aujourd'hui, je vois rien qui m'amuse plus que de faire ces vidéos, que de créer de la valeur, que de vous aider, que de faire évoluer mon physique, faire évoluer ma santé mentale, suivre ma routine tous les jours. C'est ça le jeu auquel j'ai envie de jouer. Et à côté de tout ça, profiter de la vie. Parce que le fait de faire tout ça, ça sert à quoi ? Ça sert aussi à être libre, à avoir cette liberté, à pouvoir profiter de la vie, à pouvoir voyager, à pouvoir profiter de mes proches. Et c'est là le lien entre le physique et le spirituel. Dans ma philosophie de vie, on est des êtres spirituels faisant une expérience physique. Et si on fait cette expérience physique, c'est justement pour en profiter. Pour profiter des expériences qui sont disponibles dans ce monde. Pour aller vers nos désirs. Et aussi pour être ensemble, pour s'élever ensemble, pour s'élever mutuellement. Mais peut-être que je me trompe. Chacun se fera son propre avis là-dessus. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée. Si tu penses que ça t'a apporté de la valeur, si ça t'a apporté quelque chose, abonne-toi à ma chaîne. Si tu veux en savoir plus sur les formations que je propose, je vais tout mettre dans la description. Tiens, regardez. En tout cas, je suis content d'avoir pu délivrer tout ça en une vidéo. Dis-moi ce que t'en as pensé d'ailleurs. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que t'en as pensé. J'en ferai peut-être plus souvent. Des formats longs comme ça, où vraiment, on s'intéresse à un sujet. J'ai aussi fait cette vidéo pour montrer ma gratitude à toutes les personnes qui me suivent. Parce que c'est aussi grâce à vous que je peux faire tout ça. Donc, merci. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que vous allez mettre cette routine en place. Et je veux que vous m'envoyez un message dans quelques semaines ou quelques mois pour me dire ce que ça a changé dans votre vie de mettre ça en place. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt.